On parle souvent des pilotes sur Motorrad.com, on parle rarement des parents et Dieu sait que sans les parents on ne serait rien. Gilles, un moment de bonheur, du pur bonheur, ce podium de Jordi qui devait l'attendre depuis très longtemps. Oui, c'était quand même relativement inattendu parce que même si Jordi montre des belles choses, une belle régularité, on a quand même des pilotes qui sont très 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 vite devant. Mais bon voilà, il faut être opportuniste, ça fait partie de notre sport, il y a des casques mécaniques, il y a des problèmes, on a eu encore une manche difficile dû à un orage, on va dire, important. Jordi m'a impressionné parce que lui qui a quand même du mal en début de manche à avoir un bon rythme, là est vraiment parti, on va dire, très très vite et très fluide, très allé sur la moto, ce qu'il est capable de faire à l'entraînement mais automatiquement ce qu'il fait, on va dire, réellement en course. Donc ouais, j'étais vraiment vraiment impressionné et il m'a mis la larme à l'oeil. Voilà, il t'a mis la larme à l'oeil, quand tu as vu la pluie qui est tombée entre les deux manches, tu n'y croyais pas trop, tu faisais la grimace quand on s'est vu et puis finalement ce podium, tu l'as pris un peu par hasard, tu ne savais même pas qu'il est sur le podium à un moment. Non, non, tout à fait et puis avec Jordi, c'est toujours, on va dire, quelque part un petit peu la certitude parce que bon, je le connais, on va dire, très très bien puisqu'on travaille vraiment dur depuis des années, je sais ce qu'il est capable de faire mais souvent quand il pleut comme ça ou il doit normalement être très très fort puisqu'il a un pilotage, on va dire, très fluide, très facile, souvent il se tend un petit peu et il ne donne pas réellement ce qu'il est capable de donner. Donc c'est pour ça que quand je vois la pluie, je fais, oh là 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 là, ça m'inquiète. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé et il ne s'est pas occupé que s'il pleuvait, il ne pleuvait pas, pas de tour de reconnaissance et ça l'a fait, donc c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on a le temps de réaliser, de penser à quelque chose quand ils vont sur le podium et qu'on le voit là ? Déjà, comme tu viens de le dire, je ne savais même pas qu'il était sur le podium parce que quand Jordi roule, je ne vois que lui et je suis rentré, comme d'habitude, au team pour le féliciter parce que j'étais très très content de la façon où il avait roulé et je demande à la mère de Jeffrey le classement et puis je dis mais Jeffrey, je dis il n'est pas dans le classement, il me dit non non, il a cassé le moteur, Jordi doit être sur le podium. Et là, je suis parti évidemment en courant pour le voir sur le podium, voir la KTM sur le podium et Jordi sur le podium est vraiment magique parce que c'est un moment extraordinaire pour tous les gens qui nous aident depuis le début parce que, on va dire, c'est notre podium, quand je dis notre podium, c'est vraiment tous les gens qui l'aident depuis le départ, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Je leur dis être un bon pilote mais malheureusement, ça ne suffit pas d'être un bon pilote, il faut beaucoup de monde autour. Donc je ne vais citer personne parce que je vais en oublier, donc ça va être compliqué, mais merci à tous les amis, à tous les sponsors qui nous ont permis d'arriver à ce niveau-là et on leur dédie donc ce podium. Alors c'est un podium tout Jackie Martens parce que les trois mecs qui avaient ce podium, nous ont tous passé la main de Jackie Martens. On peut le dire, c'est un peu chez Jackie que Jordi s'est révélé et a pris son vrai élan ? Oui, oui, tout à fait, je veux dire, Jackie nous a permis, on va dire, d'avoir du bon matériel pour progresser mais pour avoir ce bon matériel, il a fallu aussi, j'ai des gros sponsors, donc ça fait aussi partie des choses. Jackie sait faire du bon matériel, sait faire de bonnes motos, mais il faut avoir du monde derrière pour pouvoir y rentrer. Et les gens qui ont toujours cru, on va dire, aujourd'hui, c'est KTM, c'est Stéphane. Stéphane a vraiment un œil de professionnel, on n'est pas dix fois champion du monde, c'est pas un hasard. Et il a toujours vu que Jordi avait un gros, gros, gros potentiel. Et c'est vrai que c'est KTM Usine qui a toujours poussé, poussé, poussé pour que Jordi ait ce qu'il faut pour aujourd'hui rouler comme il roule là. Rien n'est encore fait, mais il est en pleine progression, en pleine confiance. C'est une grande famille et c'est vraiment du pur bonheur. Alors ça va être dur de fêter ça en famille parce qu'on est à Roissy, il faut repartir mercredi ou jeudi pour la Russie. Ça ne l'arrête pas ? Oui, mais on va y arriver parce qu'évidemment, tous mes amis, ma femme, son petit frère, ma copine d'aujourd'hui étaient derrière la télé. Donc évidemment, ils nous ont téléphoné et je sais qu'hier soir à 19h, il y avait déjà au moins une vingtaine de personnes à la maison. Et même si on n'était pas là, ils s'en sont bien occupés de fêter ça et on va encore refêter ça parce qu'il faut profiter de ces bons moments. Eh bien super, on remet ça quand vous voulez. Merci, à mottevers.com. Merci.